Alors c'est dans un peu plus d'un mois, mais ça y est, on commence déjà à y penser. Noël, Noël oui, mais à quel prix ? Avec la hausse des prix de l'énergie ou de certains produits de consommation, 58% des Français sondés anticipent un budget cadeau qui sera moins important cette année. C'est ce qu'on vous révèle ce matin dans une étude avec BFM TV. Autre enseignement, un tiers des sondés déclarent qu'ils achèteront moins de cadeaux, le sens de la fête, mais avec des économies. C'est le reportage de la rédaction, il est signé ce matin, Mao Becker-Granier. Les montagnes de cadeaux sous le sapin, c'était avant. Cette année, se nourrir, se déplacer, se chauffer, tout coûte plus cher. Alors forcément, certains envisagent de dépenser moins à Noël. Je pense que ce sera moins de cadeaux sous le sapin, parce que le coût de la vie, tout a augmenté. Le budget pour mes cadeaux sera moins élevé, parce que j'ai un salaire moins élevé à cause du Covid. Ce Parisien estime devoir diviser par deux son budget cadeau par rapport à l'an dernier. Vu qu'avec la crise du Covid, le bois qu'augmente, le chauffage, tout ça, ça réduit énormément. Avant, j'avais un budget de 400 euros pour Noël. Là, je vais avoir un budget de 200 euros pour les cadeaux de Noël. Payé moins de 2000 euros par mois, il espère pouvoir vite compter sur la prime inflation, pour quand même faire plaisir à ses proches. Donc avec cette prime, 200 euros, je vais pouvoir faire des cadeaux pour ma mère. Donc je l'attends énormément, cette prime. Comme lui qui n'ira pas en Bretagne, pour les fêtes, près de la moitié des Français limitera aussi ses déplacements faute de budget. Selon Mike Adjage, fondateur du réseau I Love Retail, cette période de fêtes contrainte par une chute du pouvoir d'achat génère du stress. On a un Français sur deux qui nous dit être stressé par l'achat des cadeaux de Noël. La peur de ne pas trouver le bon cadeau pour faire plaisir, la peur de ne pas avoir assez de budget pour faire le nombre de cadeaux suffisant pour ses proches, la peur que Noël ne se déroule pas comme d'habitude. Et pour tenter de faire des beaux cadeaux à des prix raisonnables, les consommateurs comptent anticiper leurs achats. C'est ce que constate Gontran Turing du Conseil national des centres commerciaux. Ces achats anticipés peuvent s'expliquer de deux façons. La première, une crainte de ne plus avoir de produits en fin d'année, d'être en rupture de stock. Et puis par ailleurs, une volonté d'anticiper ces achats par rapport à des hausses de prix qui sont probables. Les Français prévoient de dépenser en moyenne 282 euros à Noël. C'est 20% de moins qu'avant la crise sanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada